I'm a pretty ball. Big D, c'est un nom qui me suit depuis ma tente d'enfance, avant le rap même. Parce qu'on m'appelait Big Big, parce que comme j'étais pas petit, depuis tout petit j'étais géant. On m'appelle Big 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 Big, et depuis lors, ça a suivi. Donc quand j'ai commencé à rapper, j'ai mis D pour dire le grand damas, Big D. C'est par rapport à mon physique, et c'est tout à fait normal. Je crois. Yat fu, ça veut dire le bâton. Fu en chinois, ça veut dire l'homme. Yat fu, c'est le bâton avec l'homme qui représente l'Afrique, et c'est l'éducation. On était des éducateurs. Notre principal but dans le rap qu'on voulait, on voulait éduquer. Parce que la jeunesse était perdue à cette époque. Tu vois, les gens ne savaient plus où aller. C'était difficile, il y avait des agressions. Il y avait trop... À l'école même, les gens étaient devenus très insolents, arrogants. Donc il fallait parler des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Donc, en plus, c'était pas évident du moment où, à cette époque, c'était le rap chanté. C'est-à-dire, comme tu as l'auteur de Daradji, PBS, BOTE, il y a un qui chante et deux autres qui rappent. Tu vois ? Donc nous, on est venus trois rappeurs. Donc c'était trois rappeurs et il fallait carrément marquer son empreinte. Et on a dit Yatfou. Avec le bâton, on était tout le temps là et on frappait. On a frappé, bon. Sur le mic. On frappait sur le mic. C'était ça Yatfou. Voilà. C'est pas une envie, c'est en nous. Parce que, bon, mon grand-père était celui qui a fait l'hymne national du Gabon. Donc la musique est dans le sang. Mon père faisait la musique, mais bon, en même temps, il était diplomate. Mes autres frères, mes oncles aussi, ils font de la musique. Ils ont même sorti des vinyles. Il y avait l'ancien maire de Libreville, Claude Damas. Il a sorti des disques, des Sphinx et tout ça. Donc c'était une grande famille de musiciens. Jusqu'à présent, eux, ils chantent. Ils ont créé des chorales, des groupes de musique. Ils voyagent, mais c'est pas leur profession. Ils ont une autre profession et c'est leur passe-temps. Moi, j'en ai fait une profession. Donc c'est deux familles. On n'y peut rien. C'est dans le sang. Quand j'étais jeune, parce qu'on a commencé très trop le rap en 88, j'étais dans la période de l'époque de Kares Wong. C'était mon préféré. Les Kool Moody, Heavy D. C'était ces gens-là que j'ai bien écouté. Le NWA. Les anciens groupes, tu comprends. Le haut, le N-N-N-G-W-F-A, tu vois. Et après, les Wu-Tens sont venus plus tard et tout. Mais moi, c'était beaucoup plus... C'était aussi les E.P.M.D. Eric and Pat Smith making Daughters. Avec Eric Seven. Un peu plus tard, un peu les Daz effects. Donc tu sens un peu la couleur dans la chanson que j'écris. C'était les vrais pures lyricistes et pures hardcore de l'époque. Avant, j'étais hardcore. Avec le temps, Osamadou, la famille, Madame les Enfants, on devient plutôt très open à toutes les musiques. C'est vrai que... Quand tu arrives au départ, tu as envie de te faire connaître, de te faire parler, tu vois. Tu as cette hargne-là. Bon, après, quand tu t'assagis, tu fais de la musique. En fait, je fais toutes sortes de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, je me présente. On m'invite dans tous les styles musicaux et je l'ai fait. Aujourd'hui, dans n'importe quel style musical, tu m'invites salsa, rumba, rap, musique congolaise, tout. Je m'y poserai. Voilà. Donc je peux dire que je suis beaucoup plus musicien que rappeur. Mais je suis rappeur à la base, mais musicien, je suis ouvert à toutes les musiques. Voilà. Mais comme tu as dit, c'est mon travail, c'est ma vie. Ça prend tout. Je vis de ça. Tout ce que j'ai eu, ce que j'ai construit, tout ce que mes enfants, ma femme que j'ai épousée, ma mère dont je m'en occupe et tout, ma famille, c'est la musique qui m'a la donnée. Autour de la musique, il y a aussi les médias. Comme toi, j'ai fait des émissions télé, j'ai fait des émissions radio, j'ai été DJ. J'ai présentateur de programmes dans les plus grands concerts. J'ai fait des soirées privées et tout. Mais tout ça, à la base, c'est la musique. Donc, la musique m'a tout donné. Si j'ai voyagé, c'est grâce à la musique. Donc, je lui dois tout. C'est tout ce que j'ai comme des Zénix. Je lui dois tout. En termes, je suis beaucoup plus l'éducation des jeunes en Afrique. C'est très important parce que l'éducation est large. Les jeunes prennent le bateau, s'en vont et tout ça. Je pense qu'en Afrique, en général, nous avons raté la base qui est l'éducation. On n'a pas beaucoup misé sur la jeunesse africaine. Sur 60% du peuple africain, c'est les jeunes. Et on n'a pas su miser sur l'importance de trouver du travail. Depuis la base, l'éducation avec le travail, avec aussi... Je pense qu'il faut, dès le basage, il faut leur montrer la route. Tu dois prendre telle série, c'est pour terminer de ça. Mais tu vois un gars aujourd'hui qui a un bacté et qui est boulanger aujourd'hui. Tu vois, c'est incroyable, tu vois. Donc il faut des hommes qui font la place qu'il faut. Et je pense que tout est à la base, l'éducation. Il faut qu'on revoie l'éducation pour pouvoir mieux orienter les jeunes. C'est très important qu'eux-mêmes qui se sentent obligés, qui se sentent importants parce qu'on a l'impression de décider pour eux. On ne les aide pas dans leurs décisions. Et moi, je pense que c'est ça qui me tient à cœur. C'est comment faire pour ramener cette jeunesse sur le bon chemin. C'est pas facile. Avant, le rap a aidé à ramener ces jeunes. Le rap a toujours contribué à l'éducation de la jeunesse africaine. Parce qu'on leur parle. C'est des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Ils nous écoutent. Même si le boulticien parle, il n'écoute pas. Mais quand un jeune parle, un rappeur qui parle, il l'écoute. Il le chante même, tu vois. Et c'est ça, moi ça me tient à cœur. J'aimerais beaucoup plus que dans chaque album que les rappeurs qui vont sortir là, qu'ils essayent d'orienter la jeunesse, qu'il y ait un grain d'espoir dans leur texte, que ces jeunes se sentent concernés et qu'on les concerte aussi, qu'ils sachent ce qu'ils veulent. C'est très important afin qu'on puisse nous aussi faire le relais et parler à nos autorités parce que nous avons le micro. Ils ne peuvent pas parler, mais ils ne peuvent pas se faire entendre. Nous, on a cette chance de se faire entendre. Et c'est ça, pour moi, la chose à travailler. Entre le hall et la new ? Bon, il n'y a pas de grande différence à part que les choses évoluent. La musique évolue, mais le rap reste pareil. Tu vois, c'est quatre temps, quatre temps et tout. Bon, maintenant, les textes, les fonds, tu sens carrément une perte de valeur dans les textes. Ils sont très techniques, ils sont très rimes, mais ils ne sont pas très thématiques. Et ce serait bien que c'est parce que nous, avant, on rappelait beaucoup de thèmes. Parce que c'était le moment où on devait éveiller les consciences endormies. Maintenant, les gens sont éveillés avec la technologie. Avant, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas WhatsApp et tout. Maintenant, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Mais néanmoins, ce serait bien qu'ils essayent d'orienter leurs textes encore vers la jeunesse. Il faut qu'ils parlent aux jeunes. Les jeunes parlent aux jeunes. Aujourd'hui, c'est des mouvements de masse. Aujourd'hui, il y a des artistes qui remplissent des stades. Ne remplissez pas des stades. C'est pour dire qu'on a fait un bon travail parce qu'aujourd'hui, la relève est assurée. Mais il faut qu'ils reconcentrent leurs textes vers la société, vers les phénomènes de la société. C'est très important. Mais au côté rap, ils sont très forts. Les boys-là, ils sont bons. Il n'y a rien à dire. Moi, au contraire, je les applaudis même. Je suis en extase quand ils rappent. Je les regarde et je suis content. Je dis « Ah, ça, c'est notre produit. » Il y a une fierté qui est là. Il n'y a pas. Il y a pas. Ah non, c'est un projet que je salue. Vraiment, chapeau bas. En plus, la cause est noble. La cause est noble. Et je pense qu'il faut retourner à la base. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. Parfois, quand les jeunes partent, partent, partent. Comme on dit, quand tu ne sais plus où tu vas, c'est bien de se retourner, de voir la base. Ah, les grands nous ont dit ça. Essayons de revenir sur ça. On n'est pas en concurrence avec eux. Nous, on n'est plus en concurrence avec personne. Tu comprends ? Comme ils disent, eux, ils appellent ça le « game ». Nous, on était un mouvement. C'est ça, la différence entre eux et nous. Nous, on est un mouvement. On était là pour conscientiser, faire développer l'Afrique. Parce qu'il y a tellement de choses à développer. Aujourd'hui, tous ces immigrés, ces gens qui fuient, c'est qu'il y a encore des problèmes qui sont encore là. Les régimes passent, mais les problèmes demeurent. C'est ce que je dis pas là. On a l'impression que le temps n'avance pas en Afrique. Et je pense que le combat est ailleurs. Eux, c'est leur « game » à eux. Nous, on est dans le mouvement. Donc, on n'a pas d'eux. C'est pas entre eux et nous. Nous, tout ce qu'on peut, c'est leur montrer le chemin à prendre. S'ils prennent, eh bien, c'est tant mieux. Parce qu'on ne peut pas te montrer que des mauvaises choses. Tu ne verras jamais un… Je peux être assis là et voir ce qui arrive. Mais eux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas savoir. Parce que parfois, nous, on a la chance qu'on a. On est comme des spectateurs, des supporters d'un match de football. Tu dis « Hey, Paris joue un, il devait passer la balle à l'autre là. » Mais lui qui est dans le terrain, il ne peut pas voir ça. Donc nous, nous sommes hors du terrain. De temps en temps, on les regarde et on sait que ça va passer pas bien où ils vont. Mais ils ont du talent et tout, mais il faut qu'ils se reconcentrent. Le hip-hop, à la base, c'était pour parler des mots de la société. Avant, c'était le talking. Singing, parler en chantant, dire ce qui te faisait mal dans le cœur. Et je pense qu'il y a trop de mal que les gens ferment les yeux et c'est pas bon. Il faut que l'on en parle.